Bonjour à tous. Bonjour, comme nous sommes un peu hors-tard, donc on va finir à l'heure. Non, je vois le stress des intervenants, donc on va les calmer tout de suite. Non, vous aurez un peu de retard. Non, il n'y a pas de souci là-dessus, il y aura la durée des présentations qui va... En tout cas, bienvenue à tous à ce 63e congrès de l'ABF. Et la session qui nous réunit porte sur deux questions. Qui vient en bibliothèque et pourquoi ? Alors, pour nous accompagner dans les réponses, nous avons donc trois intervenants qui sont ici présents. Donc je vais commencer par Mme Cécile Twittou, qui est la responsable de la mission marketing de la bibliothèque Sciences Po à Paris, qui va nous apporter un élément de réponse sur le plan universitaire. La deuxième intervenante, ce sera donc Mme Emmanuelle Asselin, qui est consultante associée chez Tosca, consultant, qui nous apportera des éléments de réponse par rapport aux zones de chalandise, c'est-à-dire à l'attractivité des bibliothèques. Et le dernier élément sera... Non, parce que... Voilà. M. Vincent Bonnet d'Eblida, qui nous expliquera donc... qui nous donnera des éléments de réponse sur le plan européen de qui vient en bibliothèque en Europe. C'est bon ? Tout est OK ? Donc maintenant, je laisse la parole aux présentations. Si vous avez des questions, puis ils vous démangent absolument, vous les posez. Voilà. J'interviendrai, je plaquerai au sol tout le monde pour... Voilà. Sans ça, vous pouvez attendre à la fin. Il y aura un temps aussi pour les réponses. Sans ça, vous faites ce coucou comme ça. Je viendrai avec le micro, puis je vous donnerai la parole. Tout le monde est d'accord ? Je n'ai pas entendu. Oui, d'accord. À bientôt. Alors, je vais aller très vite, parce que j'ai cru comprendre dans les chuchotements de la salle que le sujet hot, aussi bien sur la température de... Enfin bon, bref, le sujet qui vous intéresse, ce sont les bibliothèques municipales et c'est l'implantation territoriale des bibliothèques de lecture publique. Mais on va faire une petite parenthèse introductive sur les bibliothèques universitaires. Et je ne vais pas tellement vous présenter qui vient en bibliothèque à Sciences Po, parce que vous savez que dans les bibliothèques universitaires, on bénéficie d'un public captif. Et par défaut, nous bénéficions de la fréquentation de l'ensemble des étudiants inscrits, des chercheurs et des enseignants. Enfin, ceux-là sont inscrits, ils viennent moins, je vous en dirai un mot. Mais je vais surtout vous présenter les méthodes par lesquelles nous essayons de savoir qui vient effectivement par rapport à ce public captif qui est ipso facto inscrit dans nos murs, qui vient et pourquoi faire. Donc ça, ce sont des méthodes d'observation et d'enquête qui peuvent être appliquées dans n'importe quel contexte, aussi bien en lecture publique qu'en lecture universitaire. Donc peut-être que c'est ces éléments-là qui pourront vous intéresser. Et donc n'hésitez pas à me poser des questions. Par ailleurs, je suis membre de la commission AFNOR, pardon, qualité statistique et évaluation des résultats. Donc c'est cette même commission qui fait partie de l'étude d'impact dont a parlé Anne Verneuil ce matin. Et donc c'est cette même commission qui a rédigé l'année dernière le livre blanc sur qu'est-ce qui fait la valeur des bibliothèques. Et donc je vous invite à le lire. C'est un livre blanc qui est en ligne et qui est une adaptation française de la norme 16 439 sur les mesures d'impact en bibliothèque et qui donne aussi beaucoup d'éléments méthodologiques sur la façon dont on peut mesurer l'impact sociétal, économique des bibliothèques universitaires et de lecture publique. Et ça donne des éléments, peut-être pas une boîte à outils, mais en tout cas une gamme de méthodes et d'outils pour mener dans vos établissements des enquêtes selon les moyens dont vous disposez. On peut très bien essayer de mesurer l'impact de son activité, du rayonnement de son établissement, de ses activités, de ses services, de tout ce que vous offrez en fonction des moyens dont vous disposez. Et c'est pas la peine de faire appel à nos collègues consultants. On peut le faire aussi à la maison, tout seul. Je suis une ancienne collègue d'Emmanuel, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais avec des consultants, c'est encore mieux parce que la parole des consultants est toujours beaucoup plus entendue, vous le savez bien, que la parole, malheureusement, des bibliothécaires. Et j'ai pu le constater en changeant de casquette, ma parole n'est plus tellement entendue en interne à Sciences Po. Et malheureusement, c'est toute une problématique. Peut-être qu'un jour, le congrès de l'ABF pourra parler de ses positionnements presque sociologiques et de la parole des bibliothécaires auprès de leurs directeurs d'établissement. Tout est la question de l'advocatie, qui est aussi une grande question qu'on pourra aborder comme ça au détour de ces mesures d'impact. Mais c'est vrai que c'est les problématiques de plaidoyer et de comment on restitue les enquêtes et comment on restitue les résultats. C'est un véritable enjeu. Et les consultants sont vraiment très utiles pour nous aider, nous seconder et porter notre parole de façon plus professionnelle, en tout cas pour les décideurs. C'est perçu souvent comme plus professionnel que ce que nous, nous pourrions dire. Voilà. Cette introduction est en faite. Alors, pourquoi connaître le public des BU ? Donc, je le disais en introduction, le public des BU, on le connaît. Et par ailleurs, je voulais vous dire un mot aussi sur mon poste, donc de chargé de mission marketing. Donc, ce que je dis souvent quand je présente mon poste, donc, j'ai découvert le marketing en postulant sur ce poste, donc il y a trois ans à Sciences Po. Donc, la mission marketing à Sciences Po, à la bibliothèque, existe depuis 2005. Et on essaye finalement de mettre le public au centre de l'analyse des usages, de l'analyse du public, de façon à construire une vision segmentée de l'offre. Donc, le principe du marketing, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de marketing. Je le suis devenue, et puis on l'est tous un petit peu maintenant. On est tous consommateurs. Et en étant consommateurs nous-mêmes de services marchands, on a une acculturation marketing à notre corps défendant, si j'en crois, des récentes polémiques sur Facebook, sur la liste professionnelle des bibliothèques qui contestait l'apport du marketing dans la vision des bibliothèques et notamment les nouvelles bibliothèques troisième lieu, parenthèse refermée. Mais donc, l'idée du marketing, c'est vraiment segmenter le public et faire une proposition de valeur. Donc, une proposition de valeur, c'est bien un terme de marketing. On va voir tout à l'heure, et Anne en parlait ce matin, la notion de valeur, elle va être aussi très importante parce qu'on est de plus en plus, en fait, dans l'idée que la bibliothèque n'est pas la même pour tous, sa valeur n'est pas la même pour tous. Et quand on parle de valeur, on ne parle pas forcément de valeur économique. mais c'est aussi sa valeur en tant qu'espace, en tant que lieu de loisir, en tant que lieu de... Tout à l'heure, on parlait de lieu d'isolement, de lieu de travail, de lieu de tranquillité, etc. Donc, chacun va trouver une valeur particulière à la bibliothèque. Et ce qui compte, ça va être de dessiner cette cartographie, en fait, des publics en fonction d'une typologie particulière et de la valeur qu'ils voient dans la bibliothèque et d'essayer de nourrir cette interaction. Notre ministre parlait des boucles de rétroaction positives. Et en fait, le marketing, c'est aussi ça. C'est créer de la boucle de rétroaction, du feedback, c'est-à-dire je mesure les usages, je mesure les besoins et je rétroagis en fonction... Et j'adapte mon offre à ce que je sais de mes publics et ce que je sais de mes besoins. Alors, je voulais juste vous évoquer ce rapport qu'a rédigé au CLC en 2014 et qui est vraiment intéressant et qui essaye de... C'est une étude de perception des bibliothèques et ça s'appelait At a Tipping Point, Education, Learning and Libraries. Et donc, c'était montrer comment la bibliothèque était à un moment charnière de la vie des bibliothèques. On ne sait pas ce que seront les bibliothèques demain, des hubs, des bibliothèques hybrides, des troisième lieu ou des bibliothèques. Toujours est-il que la perception des bibliothèques, donc ce qui fait leur valeur, va être très différente en fonction des usagers. Et donc, dans ce rapport de CLC, comme le montrent les petites bulles ici, ils ont interrogé en fait la perception en fonction des publics. Et c'était pour continuer sur cette notion de segmentation. Donc, en fonction de... Là, la segmentation, elle est particulièrement générationnelle. On voit, il y a une jeune femme de 16 ans, 33 ans, 58 ans. Et pour chacune de ces usagers, la marque bibliothèque signifie quelque chose d'autre. Donc, je vous invite à lire ce rapport, notamment si vous êtes en BU, qui a un rapport vraiment intéressant et qui a interrogé, en fait, au-delà des usagers de la bibliothèque universitaire, également les parents d'élèves, enfin les parents d'étudiants, parce que les parents d'étudiants ont un rôle aussi dans cette perception de la bibliothèque et du rôle de la bibliothèque au cœur du campus. Aussi, les alumni, parce que les alumni, dans le monde anglo-saxon et à Sciences Po, c'est quelque chose d'important. Donc, les anciens élèves, comment ils perçoivent la bibliothèque et comment ils vont continuer dans le contexte nord-américain aussi à financer éventuellement ou à défendre la bibliothèque. Donc, tous ces éléments qui sont éventuellement des porte-parole et des avocats de la bibliothèque seront vos relais. Et donc, c'est important aussi de connaître la valeur de la bibliothèque pour tous ces publics. Mais je reviens au sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc sur la segmentation. Donc, je vous l'ai dit, notre premier souci a été de segmenter. Et en bibliothèque universitaire, la segmentation, elle semble naturelle. Ce serait la segmentation par année d'études et par discipline. Donc, on peut imaginer que les premières années chez nous, c'est au collège universitaire, une première année interdisciplinaire avec un tronc commun. Ils ont des pratiques différentes des étudiants qui viennent chez nous en master de droit ou en master de politique internationale. Donc, ça, c'est assez facile de segmenter. Finalement, on peut l'imaginer le public des bibliothèques universitaires. Dans les bibliothèques municipales, la segmentation, elle a longtemps été celle que nous proposaient les formulaires de la DLL et du SLL, c'est-à-dire une segmentation par tranche d'âge et par sexe. Parce qu'on sait que les pratiques culturelles, elles sont genrées et elles sont générationnelles. Donc, ça permettait de savoir que les filles de 14 ans, elles ont une telle pratique et que les hommes de 60 ans, une autre. Donc, c'était un peu caricatural, mais c'est un premier élément de segmentation qui permet de définir à la fois l'aménagement des espaces, des collections, etc. Il y a d'autres segmentations plus complexes. Et donc, auparavant, je travaillais à la BNF et j'aime bien faire référence à cette étude aussi. La BNF avait fait appel à GMV Conseil, donc des consultants qui avaient très bien travaillé, des consultants en marketing qui avaient fait une segmentation du public de Gallica. Donc, vous pouvez la consulter en ligne. Et donc, ils avaient vraiment élaboré une segmentation à partir de l'analyse des pratiques. Et donc, sur des milliers de logs sur Gallica, ils avaient segmenté le public en essayant de voir non pas seulement l'âge, le sexe ou la CSP, mais voir vraiment comment on s'approprie les contenus de cette bibliothèque numérique selon qu'on est généalogiste, selon qu'on est amateur d'images. On peut être amateur d'images parce qu'on veut illustrer son blog à 15 ans, à 35 ans ou à 50 ans. Donc, si vous vous intéressez à ces questions de segmentation en bibliothèque, cette étude montrait vraiment une analyse assez inventive et aboutie de cette idée de segmentation. Donc, pour nous, dans une bibliothèque universitaire, la difficulté de savoir qui vient en bibliothèque, c'est qu'on a un public qui est assez constant, mais qui va varier énormément dans le temps. On a un calendrier académique qui est très resserré, donc on a énormément d'étudiants entre fin août et avril. Et puis, après avril, tout d'un coup, tous les étudiants en formation continue disparaissent et on voit apparaître des préparations concours, préparations à la magistratégie, à l'ENA, etc., des chercheurs étrangers. Et puis, là, grâce au plan OBU Ouvrir Plus, on essaie d'ouvrir au quartier, on cherche les lycéens, on n'en a pas encore trouvé, on essaie d'ouvrir. Je vais vous montrer comment on va essayer de voir qui vit en bibliothèque parce que malheureusement, nous n'avons pas de contrôle d'accès. Donc, l'idéal, enfin, l'idéal pour une vision marketing, mais peut-être pas pour le citoyen, c'est de suivre les usagers avec une puce qui vous détermine. On y vient, je pense que c'est dans pas longtemps. Même si vous n'avez pas votre âge, au moins de savoir qui vous êtes. C'est-à-dire que si on peut suivre les allées et venues et affluences, je ne sais pas s'ils sont là, mais je pense que c'est cette appli qui vous permet de connaître l'occupation des salles. Pour l'instant, on contrôle juste les accès, mais à terme, bien entendu, ce que veulent, enfin, ce que souhaitent, et c'est vrai que pour les gestionnaires de bibliothèques ou de n'importe quel établissement et les musées, j'imagine aussi, c'est vraiment intéressant de savoir quelle est la typologie de l'usager qui rentre dans la bibliothèque. Donc, nous, on ne peut pas le savoir pour le moment, puisqu'on n'a pas de contrôle d'accès, mais du coup, on fait des études qui vont nous permettre de savoir qui vient. Donc, je vous le disais, une saisonnalité importante. Je ne vais pas m'appesantir sur ce graphique, mais juste là, vous voyez, ça, c'est le premier cycle, donc le niveau licence, et qui dégringole. On avait fait une enquête ici en octobre, ils étaient autour de 38%, et puis finalement, en juin, ils disparaissent complètement au profit des, je vous disais, des profs, des pré-pénats et autres étudiants extérieurs à Sciences Po. Donc, on a une recomposition vraiment du public, mais on a les mêmes locaux, on a les mêmes collections en accès direct et on a le même offre de services. Donc, ce qui est difficile et ce qui serait idéal, c'est de pouvoir, comme les magasins qui changent les collections offertes au fil des saisons, il faudrait pouvoir recomposer les collections qui sont offertes. Nous, par exemple, pour les prêts par concours administratifs, il faudrait remettre beaucoup de droits, beaucoup de droits qu'on cite, etc., en juin. Malheureusement, c'est compliqué, on ne le fait pas, mais avoir une approche marketing, ce serait aussi adapter les collections aux visiteurs. Donc là, c'est une courbe de saisonnalité qu'on regarde sur les prêts, vous voyez qu'on a vraiment une très grande difficulté et savoir qui vient et pourquoi faire, ça va à terme, enfin, si on voulait être vertueux, ça voudrait dire qu'on peut s'adapter comme le fait, je ne sais pas quel, je crois que Zara, tout ça, H&M, ils ont, je ne sais pas combien maintenant, 20, 30 collections dans la saison, c'est-à-dire qu'ils sont constamment à s'adapter non seulement aux saisons, au climat, à la mode, etc. Donc, il y a vraiment une réactivité et si on voulait avoir une approche, comme je vous le disais tout à l'heure, marketing, il faudrait pouvoir s'adapter aussi à tout cela. Donc, on ne peut pas, par contre, on va pouvoir quand même entamer un début de segmentation et d'outils de mesure et d'analyse pour savoir qui vient. Alors, sur la norme 16439, sur qu'est-ce qui fait la valeur des bibliothèques, mesurer leur impact, elle propose, donc je vous invite à la lire, mais juste cette, je vous ai juste sélectionné cette slide qui propose de croiser, en fait, des observations de trois types et je pense que dans toutes les analyses, c'est bien de croiser ces trois types d'observations ou d'enquêtes et à midi, je discute avec une étudiante de l'ENSIB qui fait son mémoire justement sur les études en bibliothèque et voilà, elle me parlait de ça, c'est vraiment une une sorte de credo. Quand vous faites une enquête de satisfaction, une enquête de satisfaction toute seule, de plus en plus, on pense qu'il y a trop de biais et ça ne donne pas beaucoup de résultats sinon, vous faites qu'on va vous dire que vous êtes très, vous êtes très bon et cetera, parce qu'il y a toutes sortes de biais vis-à-vis de la bibliothèque qui est un service public de la culture et les usagers d'un service public gratuit de la culture forcément vont avoir plutôt la bienveillance et quand on fait des études de satisfaction en bibliothèque, on a toujours des niveaux de satisfaction supérieurs à 70, 80, 90 %, donc à quoi ça sert ? Donc, la DBU, je ne sais pas s'il y a des collègues de la DBU, j'ai vu Mathilde Duavre qui était ici, en tout cas, la DBU avait organisé des journées avec André Prissner qui est un spécialiste de l'UX design, donc le design utilisateur et lui, il nous disait qu'au Royaume-Uni, dans sa BU, ils ne font plus d'enquête de satisfaction, ils ne font plus d'enquête par questionnaire parce qu'ils estiment qu'il y a trop de biais, donc ils font beaucoup beaucoup d'enquêtes d'observation et c'est ce que propose la norme, de croiser l'observation, il y a toute une méthodologie d'enquête d'observation, vous avez un petit mémo sur le site de l'ENSIB qui s'appelle Utile, Désirable, voilà, merci Héloïse, Utile, Utilisable et Désirable et donc ils vous donnent plein plein d'outils pour observer des bibliothèques pour qu'elles deviennent utiles, utilisables et désirables. Donc ça, c'est via l'observation et après, avant de commencer une enquête de satisfaction, on peut aussi analyser les stats, des stats d'entrée et toutes ces stats que vous donne l'USIGB, des stats de prêt, ça donne des éléments de satisfaction et de besoin. Donc nous, je le disais, on n'a pas de compteur d'accès, donc deux fois par an, on fait cette petite enquête, vous faites quoi aujourd'hui en Bibli ? Donc on a repris Bibli parce que nos étudiants nous appellent comme ça et on essaye de savoir qui ils sont, où est-ce qu'ils sont installés, quels sont les motifs de la visite et la durée de séjour. C'est une enquête très courte simplement pour savoir qui ils sont et ce qu'ils viennent faire, combien de temps ils restent. Et on a pu voir, assez rapidement, je ne vais pas détailler puisque c'est très spécifique au BU, ça ne vous intéresse peut-être pas, mais une petite enquête par questionnaire, non pas de satisfaction, mais vraiment d'usage. En sortie de site, on leur demande, finalement vous êtes venus pour quoi faire, combien de temps vous êtes restés et quels sont vos usages principaux. Alors je ne sais pas si j'ai le temps, mais simplement toutes ces enquêtes, en fait, il faut vraiment les manipuler avec aussi, avec circonspection et parce que, voilà, nous on arrive aussi bien en octobre qu'en juin, le premier usage qui est cité, c'est venir travailler au calme et qu'on présente ça à la direction de notre établissement, on nous a dit, voilà, les étudiants, ils ont juste besoin de venir travailler au calme, donc vous n'avez plus besoin de livres, vous n'avez plus besoin de budget d'acquisition, vous n'avez plus besoin, voilà. Donc, ces enquêtes, des fois, finalement, on les fait, c'est bien de les garder pour soi et puis essayer d'en tirer parti, mais il faut savoir ce qu'on veut dire et c'est tout l'enjeu de l'advocacy aussi, c'est vraiment le plaidoyer, qu'est-ce que tout à l'heure, je crois qu'Anne le disait, où il faut se mettre dans l'agenda des décideurs, dans l'agenda et aussi stratégique de ce qu'ils veulent faire et comme disait le premier ministre, si quelqu'un citait M. Philippe, Édouard Philippe, au Havre, qui dit, il ne faut pas défendre les bibliothèques, il faut défendre la lecture publique. Et donc là, je pense que pour défendre la bibliothèque, il ne faut pas défendre la bibliothèque et dire, voilà, mais il faut défendre les usages qu'en font les étudiants. Donc, les usages, ça va être évidemment travailler au calme mais aussi beaucoup utiliser les collections et une multitude d'usages qu'on peut collecter et observer à travers ces enquêtes. Alors, on voit, nous, à travers cette enquête, on peut voir qu'à gauche, vous avez les temps de séjour en octobre. Donc, on a des étudiants qui viennent pour peu de choses, imprimer, vérifier une ressource électronique, vérifier l'encyclopédie, travailler entre deux cours. Mais on voit qu'à droite, en juin, les temps de séjour, notamment en rouge, la journée entière s'allonge énormément. On a un usage complètement différent de la bibliothèque et les temps de séjour, en fait, sont très parlants en fait sur les besoins en espace et éventuellement en collection. Autre enquête, je ne vais pas m'attarder trop parce que je crois que j'attends. Non, ça va ? Ok. Parce qu'avec 10 minutes de retard, il marche. Alors, deuxième type d'enquête, c'est nous, on a fait une enquête Sweeping the Library. Alors, on n'a rien inventé, on a copié nos camarades et de Louvain. Donc, l'Université catholique de Louvain, notre collègue Frédéric Brodcom l'avait faite. Aux États-Unis, plusieurs bibliothèques l'ont faite et au Canada, Toronto l'a fait. Donc, c'est une enquête qui permet d'observer. Donc, Sweeping the Library, on pourrait dire balayer la bibliothèque, mais on a préféré peut-être la bibliothèque au tamis. On va essayer d'observer tous les usages et c'est une enquête qui est inspirée d'une approche ethnographique d'observation pour voir comment les usagers s'approprient les espaces et qu'est-ce qu'ils font, dans quel espace et dans quel mobilier et en quoi le mobilier et l'espace peut générer de l'usage. En fait, est-ce qu'il y a une distinction des usages ? Et c'est vrai qu'en BM, donc en BU, c'était assez décent, je vais y arriver rapidement. La conclusion, c'était qu'ils travaillent partout, tout le temps. Des fois, ils dorment, ils sont tellement épuisés, on les retrouve dans les cas, beaucoup dorment. Mais sinon, on a vu très, très peu d'usages variables. Alors que l'enquête à Toronto en BM, elle était vraiment intéressante parce qu'il y avait des espaces jeunesse, il y avait des espaces plus de détente, des espaces plus peut-être silencieux. Il y avait vraiment une variété d'usages. Mais en BU, voilà, c'est un petit peu décevant parce que, quel que soit le profil, on m'a fait cette enquête de février. Donc, je dois citer Hélène Saada qui est maintenant à la BPI et qui nous a beaucoup aidé au démarrage de l'enquête, ce qui était stagiaire à l'époque pour affiner notre questionnaire. Donc, on a composé ce questionnaire. En fait, c'est une grille d'observation qui était disponible sur nos tablettes. en Wi-Fi, on se baladait dans la bibliothèque. On a fait 2400 observations sur neuf mois autour de quatre angles. Le profil de l'usager, donc le profil, c'est fille, garçon ou absent parce qu'on a beaucoup de places vides, en fait, de places occupées par des affaires, des places fantômes. Fille, garçon ou fantôme. Âge, c'était étudiant ou au-delà. Donc, on avait très peu de profs, en fait, malheureusement. Et puis après, les effets personnels, le mobilier. On essayait de voir s'ils préféraient un type de mobilier pour théoriquement pouvoir aménager et choisir tel mobilier si certains types de mobilier sont privilégiés. Et puis, les lieux, donc, les lieux, est-ce qu'ils sont près du personnel, enfin, des guichets du bibliothécaire ? Est-ce qu'ils sont près des fenêtres ? Est-ce qu'ils sont près des escaliers ? Est-ce qu'ils sont... Et donc là, la photo, c'est une étudiante sur les grandes tables qu'il y a dans la bibliothèque. Et ce qu'on a vu, nous, c'est que ces tables de travail où ils peuvent s'étaler, mettre l'ensemble de leurs cours avec un téléphone en charge et souvent avec un, voire deux ordinateurs, l'ordinateur de la bibliothèque plus leur ordi personnel, c'est un peu le bureau typique de l'étudiant, en tout cas, de septembre à avril. Voilà typiquement ce qu'on a trouvé. Donc, on a compté le nombre de livres, le nombre de photocopies et les activités pour faire un profil. Je n'ai pas le temps de détailler, mais on a fait l'inventaire du mobilier, l'inventaire des activités. Donc, toutes les activités, ça a été un travail de notre stagiaire Hélène Saada de faire vraiment l'inventaire de tout ce qui était possible de faire. Et après, on a fait cette grille. Et finalement, qu'est-ce qu'on a observé ? Ce que je vous disais, voilà, finalement, on a une typologie qui correspond aux effectifs de la scolarité à Sciences Po. Donc, on a une majorité de filles comme dans les effectifs. On avait près de 90% d'étudiants, très peu d'enseignants et beaucoup qui travaillaient seuls, comme je vous le disais, avec leur ordinateur personnel, un smartphone et seulement 27% qui avaient des livres. Donc, on se dit, 27%, si on monte ça finalement à notre direction générale, ils vont nous dire encore une fois, à quoi sert la bibliothèque ? Mais, sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Et des fois, je dis qu'on va au restaurant, si on vous dit quel est le motif principal de votre visite, vous allez dire, c'est pour manger. Mais bon, ce n'est pas parce que j'ai 90% de réponses de personnes qui vont dire je vais au restaurant pour manger ou pour me restaurer que le fait de venir pour passer du bon temps avec des amis ou parce que je n'ai pas envie de faire la cuisine ou je n'ai plus rien dans mon frigidaire. C'est des motifs qui n'arrivent pas en tête, des motifs principaux, mais qui sont aussi importants. Donc, ce dont il faut convaincre nos tutelles, c'est que ce n'est pas parce que venir travailler au calme, c'est le motif principal que les motifs secondaires ne sont pas aussi importants pour la vie de l'étudiant. Donc, on a regardé les effets personnels également et on a regardé finalement ce tiers d'étudiants qui avaient des livres quand est-ce qu'ils venaient. Et on a vu, puisqu'on a pu observer la fréquentation saisonnière qui venait surtout en juin et juillet qui les étaient surtout des préparants on a vu une coupe de champagne sur le stand de Bibliomondo. C'est la faute des pournisseurs. C'est un impact. Un impact. Voilà. Donc, voilà le profil. Donc ça, je vous laisserai voir. Et deuxième chose que j'aurais conclure là-dessus, c'est vraiment des choses, c'est vrai que le big data, c'est des choses qui vont être vraiment intéressantes en termes de marketing et de connaissance des lecteurs. Grâce à l'initiative qui a été, qui est partie du CNRS, Couprin, donc l'université de Couprin et le CNRS, ont démarré cette initiative EasyPars. Nous avons nos collègues Thomas Jounot et Thomas Porquet qui ont porté ce projet auquel adhère maintenant beaucoup, beaucoup d'universités et peut-être qu'en lecture publique, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, où ça pourra venir. Donc, on analyse tous les logs en fait d'accès aux ressources électroniques. Donc, on a des fichiers énormes, on a à peu près, parce que nous, on est logué en mode authentifié seulement à distance. Donc, rien que sur les ressources à distance, les connexions à distance sur nos ressources électroniques, on avait 600 000 lignes pour une année universitaire. Donc, on analyse ces 600 000 lignes de connexion et on sait qui, donc on a bien sûr anonymisé les identifiants, mais on sait qui vient, c'est-à-dire quelle école, quelle année, est-ce que c'est un francophone, un anglophone, etc. Et on arrive vraiment à avoir une finesse en fait d'analyse sur qui utilise CERN, qui utilise toutes nos ressources électroniques. Et donc là, c'était une première représentation assez séduisante, donc avec un outil disponible en ligne qui s'appelle Tableau, que je vous invite à découvrir si vous voulez. C'est vraiment très séduisant et qui nous permet de faire une data visualisation assez séduisante de l'accès aux ressources électroniques, là, par école. Mais bon, peu importe le résultat, ce n'est pas ça qui vous intéresse, mais du coup, on peut, grâce à ces outils, avoir une représentation de qui utilise la bibliothèque et pour quelles ressources. Donc là, c'est par exemple, pour une école en particulier, c'est l'École des affaires internationales. On a regardé, pour cette école en particulier, qui représente environ 2000 masterants, enfin, 2000 étudiants en master avec beaucoup de spécialités, quelles étaient les ressources électroniques. et comment, après, on va pouvoir se lancer dans des études éventuellement de retour sur investissement, savoir combien rapporte, en fait, telle ressource qui coûte extrêmement cher, combien de personnes la consultent et puis quelle est la qualité de ces personnes qui les consultent. Est-ce que ça vaut le coût, en fait, excusez-moi, du raccourci, mais finalement, c'est vraiment un enjeu aussi de positionnement et d'offres de collection. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter telle ressource ? Là, on a des étudiants en sécurité internationale et les ressources, je crois, sont extrêmement onéreuses. Et là, on peut savoir combien de personnes y ont accédé et quelle est leur typologie. Donc, on fait ça pour les ressources électroniques. On fait aussi des observations sur les consultations et ça, ça peut intéresser les bibliothèques de lecture publique. La BPI le fait depuis très longtemps. Ce sont les semaines test de la consultation. Donc, deux semaines par an, on regarde, on demande à tous les lecteurs de laisser leur consultation dans des paquets, dans des boîtes. dans des cartons. Et donc, nous, on a fait deux cartons, un carton collège, c'est-à-dire niveau licence, un carton master. Et pendant ces deux semaines, on essaye de... Après, on scanne tous les codes-barres de tous ces livres consultés, soit par des étudiants de premier cycle, soit de deuxième cycle. Et on regarde, en fait, ça nous fait une délice de quelques milliers seulement d'ouvrages parce que malheureusement, ils consultent peu, enfin, de moins en moins. Et on regarde, en fait, la spécificité de ces ouvrages consultés. Et après, on va essayer de regarder quelle est la différence entre un ouvrage consulté et un ouvrage emprunté. Ce sont deux usages très, très différents. Et qu'est-ce que c'est que consulter un livre en bibliothèque universitaire maintenant, maintenant qu'il y a des ressources électroniques, qu'il y a des encyclopédies, et que finalement, à quoi sert un livre en consultation sur place pour un étudiant de premier cycle ? Donc, ce qu'on a vu, c'est que, aussi bien en novembre qu'en février, puisqu'on fait ça deux fois dans l'année, on a seulement un tiers des étudiants de premier cycle qui consultaient nos ressources pour deux tiers de master. Et c'est vraiment au niveau master qui commence à consulter les ressources. Et donc, l'ambition, pour conclure, c'est vraiment d'établir une cartographie des usages. Donc, on va pouvoir... C'est facile pour nous, puisque, comme je vous le disais, on a un public captif, on connaît tous de nos étudiants, ce qui n'est pas le cas en bibliothèque municipale, j'en ai bien conscience. En tout cas, en BU, l'intérêt, c'est, à partir de ce public dont on connaît les caractéristiques sociodémographiques et de cursus, on essaye de mettre en regard leurs usages, que ce soit la consultation sur place, l'emprunt, l'utilisation des ressources électroniques. Et c'est pour ça que, comme nos prêts baissaient, nos prêts d'imprimés baissent depuis une dizaine d'années en permanence, on a essayé d'inventer un nouvel indicateur Alors, je sais que Nathalie Clot à Angers, dans la contribution qu'elle a faite à la boîte à outils sur l'évaluation en bibliothèque, elle présente une nouvelle notion qui est la jouissance de l'ouvrage. Donc, ce n'est pas un indicateur de prêts, c'est le nombre de jours que les lecteurs ont eu jouissance de l'ouvrage. Vous vous rappelez, traditionnellement, nous, on comptait le nombre de prêts par étudiant, par exemple. Donc, nous, on est à peu près à 14 prêts par étudiant, ce qui est encore bien, mais en baisse, on était à 17 il y a quelques années. Et donc, ce que fait Angers maintenant, c'est combien de jours dans l'année un livre est sorti et combien de livres sont sortis. Donc, il y a un indicateur de jouissance de la collection et qui peut signifier que l'ouvrage n'est pas sur les rayonnages, il est dans le cartable ou sur le bureau d'un étudiant, mais l'indicateur est vraiment transformé et se situe du point de vue de la satisfaction de l'usager. L'usager, il a dans sa bibliothèque ou à sa disposition pendant tant de milliers de jours un ouvrage. Et donc, c'est non plus des indicateurs d'activité et de performance, mais ce sont des indicateurs d'impact. Parce que l'impact d'avoir accès à ce document, c'est un impact de satisfaction parce que j'ai eu accès à ce document tant de jours. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire pour essayer de rebooster un peu notre, enfin, redorer notre image, c'est d'essayer de cumuler l'accès aux ressources électroniques et les prêts. Donc, je sais qu'il y a des gens que ça peut faire hurler, mais autant on ne savait pas quand quelqu'un empruntait un livre s'il l'avait réellement lu. Combien de livres sont sortis, rentrés et malgré tout, on calculait ce fameux taux de 14 prêts par étudiant, mais on ne connaît pas du tout l'impact qu'a eu cet emprunt, si ce n'est que ça fait de la manipulation pour le personnel de la bibliothèque. Donc, nous, maintenant, on cumule, on va essayer, à partir du rapport d'activité de cette année, de cumuler le prêt d'imprimé avec l'accès au e-book d'après les rapports de Counter ou de EasyParse. Voilà, ce qui nous fait que finalement, nos prêts ne sont plus en baisse, mais ils sont relativement stationnaires parce qu'il y a eu un effet de vaste communiquant et d'accès à des e-books, à des encyclopédies en ligne puisqu'on a une offre assez importante de ressources électroniques. Et donc, tout ça, en fait, il faut savoir ce qu'on veut faire, dire à quoi servent les indicateurs. Les indicateurs, est-ce qu'ils servent, j'en conclue là-dessus, est-ce qu'ils servent juste à faire des tableaux de bord ? Je crois que les indicateurs, ils servent aussi à regarder, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est l'impact de la bibliothèque sur la réussite des étudiants. Et je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais on fait aussi des évaluations sur les formations et sur l'impact des formations dans la réussite étudiante. Et c'est vers ça qu'on peut se diriger, mais on s'éloigne de qui vient en bibliothèque. Donc là, je ne vous en ai pas dans l'introduction. Et pour quoi faire ? J'ai essayé de le synthétiser. Je vous remercie. Merci. Alors maintenant, on va passer la parole à Emmanuel Asselin pour les zones de Chalandise. Voilà, donc après l'intervention de Cécile, je vais vous parler de la zone de Chalandise. Donc en fait, c'est une réflexion qu'on a eue dans le cadre de la boîte à outils sur l'évaluation des bibliothèques. Je ne me rappelle plus le titre exact. Voilà, Évaluer les mesures d'impact. Le titre de la boîte à outils. C'est le titre de la boîte à outils. Voilà, c'était le titre. La boîte à outils, presse de l'ENSIB, c'est le stand N. Voilà. Donc dans le cadre de cette boîte à outils, on a une réflexion sur la définition de la zone de Chalandise. Donc, terme qu'on emploie rarement dans le monde des bibliothèques. Donc je vais, dans un premier temps, définir ce que c'est que la zone de Chalandise. avant de vous présenter quelques pistes, justement, pour préciser la zone de Chalandise de sa bibliothèque, les outils qui sont disponibles, et également parler des indicateurs que l'on peut retenir pour cette zone de Chalandise. Donc voilà, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de partir du clip qu'on voit en ce moment, le clip de BSF, dont parlaient Xavier Gallo et la ministre, ce matin, dans l'allocution inaugurale, sur la bibliothèque à moins de 15 minutes des habitants d'un territoire. Donc ça pose la question, en effet, de la distance, la proximité de la bibliothèque, du parcours et des difficultés de parcours pour atteindre cette bibliothèque. Et ça, c'est quelque chose qu'on a quand même assez du mal à évaluer quand on travaille en bibliothèque. Donc je vais vous proposer quelques pistes pour justement réussir à cerner ce territoire et puis la population que l'on peut desservir dans ce territoire. Donc déjà, quelques premiers éléments sur ce qu'est une zone de chalandise. Je suis allée, comme tout le monde, chercher sur Wikipédia la définition que nous propose l'encyclopédie en ligne. On trouve, bien sûr, surtout des définitions qui ont trait au marketing, à la géographie commerciale, au géomarketing, mais que l'on peut tout à fait calquer en fait pour les bibliothèques et en tirer une définition qui, pour moi, est celle-ci. Donc avec quelques grands items, la zone de chalandise pour une bibliothèque, ça correspond à un territoire. Donc un territoire à desservir et bien sûr à des publics potentiels. Alors les publics, ce sont bien sûr, on pense d'emblée aux habitants du territoire, mais il faut aussi penser et ça, le géographe qui est intervenu ce matin a également insisté sur cette caractéristique. Les territoires, ce ne sont pas que les habitants, mais ce sont aussi les personnes de passage, les personnes qui vont fréquenter, notamment les gens qui viennent y travailler, auxquels on ne pense pas forcément. Mais il y a aussi également tous les vacanciers pour les bibliothèques qui sont dans des zones accueillant beaucoup de touristes. Donc voilà en quelques mots le portrait de la zone de Chalandise. Ensuite, on va rentrer dans des aspects un peu plus, je dirais, fastidieux. Donc, comment dessiner notre zone de Chalandise ? Alors, on a plusieurs méthodes qui permettent de la dessiner, des méthodes qui vont se compléter bien souvent. donc on pense d'emblée à l'INSEE puisqu'on peut s'appuyer pour découper la zone de Chalandise de la bibliothèque sur le découpage classique qu'on trouve à l'INSEE. Donc là, c'est le périmètre de la commune, de l'intercommunalité. Mais on peut également s'appuyer sur les iris, donc les îlots regroupés pour l'information statistique. Donc là, c'est un découpage que propose l'INSEE avec en corrélation des données chiffrées, des données statistiques regroupées en cinq grandes thématiques. Donc vous allez pouvoir obtenir par iris des données sur la population, donc la densité, etc. Bien sûr, le logement. Donc là, c'est intéressant, on peut connaître l'ancienneté d'habitation, etc. de la population de l'iris. On a également les activités des habitants, tout ce qui est activités professionnelles, notamment, les diplômes et la formation et la composition des ménages. Donc, il faut savoir qu'on a en France 16 000 iris et ce sont essentiellement des iris qui concernent en fait des populations de plus de 10 000 habitants et une partie des communes de 5 000 à 10 000 habitants. C'est-à-dire que pour les communes de moins de 5 000 habitants, on est un peu dans le flou. On va avoir des données statistiques qui vont être moins poussées que celles proposées par les iris. Donc, vous voyez, c'est intéressant, mais ça n'est pas complètement satisfaisant. Alors, on peut compléter ces informations et le découpage proposé par INIC par un découpage qui est isochrone ou isométrique. Le découpage isochrone, il se base, comme on peut l'imaginer, sur le temps de déplacement, en fait, en maximum de déplacement entre deux points. Et de cette façon, on peut découper une zone de chalandise en se basant sur les 15 minutes, par exemple, si on prend le clip vidéo de BSF. Et on a le découpage isométrique. De la BF aussi. De la BF. Excusez-moi. Et le deuxième calcul qui est moins pertinent, comme vous pouvez vous en douter, c'est le découpage isométrique parce que là, c'est sur la distance à vol d'oiseau. Or, les usagers ont quand même du mal à se déplacer de cette façon. Je vous le cite, mais il n'est pas intéressant. Bien sûr, pour compléter ce que je viens de vous dire, il faut s'attacher à un certain nombre d'éléments qui vont affiner les données statistiques qu'on peut obtenir. Donc, il faut aussi être attentif à la part des déplacements d'où du territoire. Bien sûr, tout ce qui est vélo, déplacement à pied, etc. Est-ce qu'il y a des pistes cyclables, des aménagements faits pour se déplacer facilement de cette façon ? La part des déplacements automobiles, bien sûr. Également, l'impact des moyens de transport en commun. Alors, le réseau de bus, de tramway, la part de la gratuité aussi pour les transports en commun peut être un impact important. Les contrats de stationnement, une bibliothèque sans parking alors qu'on a peu de transports en commun, un parking payant. On a vu, on voit, dès que, par exemple, des parkings deviennent payants, un impact assez rapide sur les usagers, sur le public. Également, la proximité de sites représentant un intérêt que vous avez pour les publics potentiels des bibliothèques. un cinéma, des zones commerciales, etc. C'est tout de suite notable. Les obstacles naturels ou humains. La nationale qui coupe en deux la ville. Enfin, voilà, je n'ai pas besoin de beaucoup illustrer, mais vous voyez l'incidence que ça peut avoir aussi sur la zone de Chalandise. Également, tout ce qui concerne les personnes empêchées, la facilité d'accès aux personnes empêchées. et plus largement, il y a également, je vais plus loin que les personnes empêchées, mais pour les familles avec des enfants en bas âge, la facilité, quand on a une poussette, aller dans une section jeunesse où il y a deux étages. Je vous parle d'expérience parce que c'est comme ça dans la bibliothèque de la ville où j'habite et c'est vrai que c'est un frein à la fréquentation et donc ça doit rentrer dans vos calculs. Et puis après, tous les autres éléments qui sont propres au contexte géographique ou urbain du territoire. Ainsi, j'ai envisagé trois zones pour définir la zone de Chalandise de la bibliothèque. Vous voyez, en fonction du type, du moyen de déplacement, qu'on soit à pied, en vélo, en transport en commun ou en voiture, pour moi, on ne peut pas dépasser plus de 20 minutes pour se rendre à la bibliothèque sauf contexte exceptionnel. Je parle de territoire par exemple où il y a très peu de bibliothèques pour desservir un vaste territoire. Donc là, on est forcément à plus de 20 minutes par exemple en voiture pour se rendre à la bibliothèque. Donc là, ça dépend vraiment de la situation, je dirais, géographique de la bibliothèque. Voilà pour les pistes. Ensuite, alors une fois, vous voyez qu'on a déjà réfléchi à la façon de dessiner cette zone. Il nous faut des outils, ce qui n'est pas le plus facile, je dirais. On a plusieurs pistes qu'on va pouvoir conjuguer. Donc d'abord, on a l'INSEE. L'INSEE diffusait jusqu'à il y a peu de temps des cartes des iris. Or, ce n'est plus l'INSEE qui le fait, mais l'IGN. Et là, c'est beaucoup plus difficile d'accès, voire quasiment impossible si on n'a pas les outils adéquats puisque ce produit qui s'appelle Contour Iris est édité dans un format qui est utilisable pour les systèmes d'information géographique. Donc voilà, il faut s'appuyer à ce moment-là sur le service ad hoc de la collectivité pour pouvoir obtenir ces types de cartes. Alors, autre recours qui me semble intéressant, c'est le géoportail proposé par l'IGN. Donc là, je vous suggère d'aller y jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas fait parce que c'est vraiment un outil intéressant. J'ai fait quelques copies d'écran ensuite que je vais vous présenter. Et ce qui, voilà, ce qui peut parfaitement compléter et de façon, on peut aller assez loin si la collectivité vous permet en effet de cartographier votre territoire à l'aide du service SIG. Et donc là, on a aussi des données statistiques qui peuvent aller plus loin que celles proposées d'emblée par l'INSEE avec des études spécifiques, etc. Alors voilà quelques, je crois que j'ai fait trois copies d'écran de cartes que j'ai obtenues avec l'outil géoportail de l'IGN. Alors l'outil est intéressant puisqu'il permet de mettre des calques en fait sur la carte, sur le territoire que vous avez défini. Alors là, je crois que c'est Angers, je n'ai plus comme exemple. Non, pas du tout, c'est Poitiers. Excusez-moi. Donc là, on a les limites des iris qui apparaissent en pointillés et les points orange sont les bibliothèques qui couvrent le territoire de Poitiers. Donc là, vous pouvez ensuite appliquer des calques qui font apparaître, par exemple, il doit y avoir la décalque pour tout ce qui est école, collège, lycée, ce qui est intéressant puisqu'on voit le réseau d'établissements, par exemple, scolaires à proximité des bibliothèques. Ce qui peut permettre d'aider à construire certaines animations, etc. Et ici, et là, on doit être à Angers, je crois. Non, on est toujours à Poitiers. Pourquoi ? J'ai dû faire des essais avec les deux. Et là, c'est intéressant parce que, alors c'est encore en bêta test sur le géoportail, mais ça permet de dessiner les zones isochronantes en fonction des moyens de transport. Donc là, vous voyez sur la partie droite de l'image et sélectionnez le déplacement à pied autour d'une des bibliothèques de quartier de Poitiers. Donc là, ça prend en compte les obstacles naturels, etc. Et ça vous donne une idée, voilà, de la population que vous pouvez desservir qui met 10 minutes en fait à atteindre la bibliothèque. Donc voilà, ça donne déjà, je pense que c'est intéressant si ça dresse déjà un portrait du territoire que peut desservir la bibliothèque. Et donc, sur le deuxième, voilà, cette deuxième image, donc toujours Poitiers, la même bibliothèque, avec ici le temps de parcours pour en voiture, 5 minutes en voiture. Donc après, la difficulté, c'est de mettre cette zone en corrélation avec des données statistiques. Donc les données statistiques que peut vous donner l'INSEE, également les données statistiques issues de votre système de gestion de bibliothèque. Donc ce sont des outils intéressants mais assez délicats à manier. Et donc, voilà, je vous parlais de statistiques, j'ai fait, voilà, je vous donne quelques éléments sur les indicateurs qui me semblent vont de retenir pour calculer la zone de Chalandese et suivre les publics, donc l'évolution des publics en fonction de la zone que vous aurez définie. Donc la principale source d'information est bien sûr l'INSEE avec différents accès possibles. Donc le comparateur de territoire pour une synthèse des données statistiques de votre territoire. C'est intéressant parce que vous pouvez exporter en Excel et reprendre sous un tableur. Vous avez également le dossier complet avec des chiffres détaillés qui comparent deux années de recensement, les données des Iris et puis également des études qui peuvent être réalisées par l'INSEE à façon pour les collectivités. Bon, là, c'est en fonction des demandes et des commandes de la collectivité. donc des données très intéressantes mais assez difficiles à trouver. L'INSEE a mis à jour son site en début de cette année et pour ma part, je trouve que c'est compliqué. Je ne sais pas. C'est source de beaucoup d'énervement pour trouver les données. Je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi, mais voilà, il faut être patient et avoir un peu de temps. Et puis, bien sûr, ensuite, on a d'autres ressources qui sont propres à la collectivité. Donc, tout ce qui est enquête menée par les collectivités, également, tout ce que vous pouvez obtenir comme données, par exemple, de la politique de la ville, des SCOT, du PLU, etc. Donc, là, il faut en fait toujours être en veille et en rapport, je dirais, avec les services de la collectivité pour avoir accès à toutes ces informations. Parce que c'est vrai que comme ça, on n'a pas forcément d'informations au sujet de toutes ces enquêtes et données qu'on peut glaner dans les services et directions de la collectivité. Et bien sûr, ces données, il faut les mettre en perspective avec les statistiques que vous fournissent vos systèmes de gestion de bibliothèques. Et donc, il faut que les systèmes de gestion de bibliothèques aient été paramétrés pour s'accorder avec ces données. Donc là, l'INSEE est vraiment la base pour paramétrer le système de gestion de bibliothèques et pouvoir faire un suivi intéressant de votre public et de la bibliothèque. C'est un peu la gageure parce qu'on s'aperçoit souvent justement qu'il y a une divergence entre ces statistiques. Voilà, alors j'ai essayé de ressortir des indicateurs qui me semblent intéressants. Bien sûr, la densité de la population qui permet d'évaluer et à laquelle on ajoute l'évaluation des modes de déplacement des publics qui permettent de tirer certaines conclusions en cas de faible densité, forte densité, etc. Tout ce qui concerne les ménages, le nombre de ménages fiscaux, la part des ménages fiscaux imposés qui permet de dresser un portrait des familles et des ménages, connaître, savoir si les populations sont proches de la culture, s'il y a des freins pour accéder aux bibliothèques, franchir les portes quand on a, par exemple, un taux de pauvreté important. On sait que la culture institutionnelle est difficile et parfois difficile à atteindre à cause d'une image de culture élitiste. J'ai également retenu des indicateurs sur la population par tranche d'âge. Ça, on peut facilement le mettre en parallèle avec les indicateurs qu'on obtient dans le système de gestion de bibliothèques. Tout ce qui est inscription, renouvellement d'inscription, etc. La population par sexe, la population selon la catégorie socio-professionnelle. Je sais que beaucoup de bibliothèques ont abandonné cet indicateur. Il me semble toujours intéressant. je vous conseille de le conserver ou de le remettre en place et puis également par quartier. Je vous ai présenté quelques pistes d'exploitation. On peut, de cette façon, en croisant ces données, évaluer le public qu'on touche, celui qu'on ne touche pas, celui qu'on fidélise, celui qu'il faut développer, celui qui ne revient pas, qui ne renouvelle pas à son inscription. Également, dans le suivi des prêts, en fonction de la politique documentaire, adapter les collections un peu comme ce que disait Cécile, les 10 ou 20 collections d'H&M. Donc, des indicateurs qui sont vraiment intéressants. Voilà. Et là, je vous ai, pour l'illustration, mis en parallèle deux tableaux statistiques. Dans la partie gauche, vous avez les statistiques de l'INSEE, donc statistiques sur la population par grande tranche d'âge. Donc là, on a 2009 et 2013, en jaune et en violet. Et dans la partie droite, des statistiques que j'ai tirées d'un SIGB, qui permettent de faire assez rapidement, voilà, de tirer des informations sur la répartition des inscrits et sur l'impact de la bibliothèque en fonction de l'âge. Là, on voit qu'on a un fort impact sur les enfants. très peu sur les retraités, alors qu'ils font... C'est une partie importante de la population. Donc là, c'est assez... Vous voyez, c'est tout de suite visuel et on peut tout de suite en tirer des informations intéressantes. Voilà. Et d'autres indicateurs de l'INSEE, comme le lieu de résidence un an auparavant. Donc là, ça vous permet de savoir si la population est mobile. est également des pistes sur l'adaptation de l'offre en fonction de cette population, de l'information, de la communication, la composition des familles. Vous voyez également dans le graphe qui est sur la partie gauche, la part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que si... Voilà, si la bibliothèque n'a pas un grand parking et qu'on voit que là, on a 65 % de la population qui se déplace en voiture, ils vont passer, ils vont avoir du mal à rendre leur livre ou à s'arrêter pour prendre leurs réservations. Voilà, ce genre de choses. Ici aussi, un tableau, un graphe sur les diplômes qui peuvent être aussi une information intéressante sur la proximité et l'appétence pour les bibliothèques. Comme vous avez également le taux de scolarisation, l'ancienneté d'emménagement des ménages est aussi intéressante. Ça vous permet d'avoir aussi une information sur la fidélité des publics. Et voilà. Merci. Je vous remercie. ABF et BSF vous remercie aussi pour leur clip vidéo. J'espère que vous avez tous visionné le clip. Oui, oui, oui. Maintenant, je vais donner la parole à monsieur Vincent Bonnet, directeur d'Eblida. À ce propos, il y a un très beau roll-up de Eblida que je vous présente. Bonjour à tous. Je suis un peu l'invité surprise. Je n'étais pas prévu au départ. J'ai été rajouté sur le programme à la dernière minute. Je ne sais pas si vous connaissez Eblida. Eblida, c'est en fait l'association des bibliothèques européennes. Donc on présente les associations nationales et les bibliothèques individuelles auprès des partenaires européens. On a des membres dans 36 pays d'Europe et on travaille essentiellement avec la Commission et le Parlement européen. Je vais essayer de le mettre en... Voilà. Donc la question en fait que je vais aborder aujourd'hui, c'est qui est en bibliothèque et pourquoi, mais d'un point de vue un peu plus européen. Et dans un premier temps, en fait, je vais vous introduire rapidement les bibliothèques en Europe en vous interrogeant un peu pour savoir si vous connaissez déjà la situation ou pas. Dans la première partie, en fait, je parlerai un petit peu de l'Union européenne et les bibliothèques. Quel est le rapport en fait entre l'Union européenne et les bibliothèques ? Dans la deuxième partie, j'essaierai de montrer en fait qui vient en bibliothèque dans l'UE mais uniquement à travers quatre exemples principaux. Ce n'est pas une étude de cas mais c'est des exemples d'un nouveau type de public ou d'une manière différente de travailler avec les publics. Et puis enfin, j'aborderai en fait un point spécifique sur l'apprentissage non formel et informel qui résulte d'une étude qu'on a menée à Eblida avec l'association Letton des bibliothèques, une étude de 2015 où on a essayé en fait de voir quel était le public qui venait pour ce genre de formation en bibliothèque. Alors, tout d'abord on va commencer par un petit cuisse donc je vais vous demander de lever la main en fait ou d'indiquer ce que vous souhaitez. au départ j'avais prévu un cuisse interactif avec un système de vote mais en fait ça marche pas. J'ai été testé avant et ça fonctionne pas. Donc je vais vous demander en fait combien il y a d'habitants dans l'UE voir si vous connaissez en fait entre ces différents chiffres quel est à peu près le nombre d'habitants dans l'Union Européenne. A votre avis ? Il y a un roll-up et Blida a gagné. Ah non, j'en ai qu'un je le garde. Excusez-moi. 315. Ok, donc il y a 507 millions d'habitants dans l'Union Européenne donc et alors combien de pays contre l'Union Européenne aujourd'hui ? Bon on va dire avec le Royaume-Uni parce qu'ils sont encore dedans pour l'instant. 28. Donc au niveau des bibliothèques dans l'Union Européenne combien on compte de bibliothèques tout confondues ? Vous risquez rien. Bon j'avais oublié de vous mettre les chiffres. Alors combien ? Voilà. Ça vous aide un peu. 70 000 à droite 100 000 à gauche on va dire qu'on compte tout mais bon on va pas tomber dans les définitions trop précises donc on compte 70 000 bibliothèques dans l'Union Européenne. 65 000 bibliothèques publiques 65 000 bibliothèques donc on va dire municipales départementales publiques et puis 5000 bibliothèques universitaires et nationales. Et à votre avis combien de personnes ont fréquenté au moins une fois une bibliothèque dans l'année l'année dernière mettons si vous ne donnez pas la bonne réponse on arrête la séance. 100 millions. Donc voilà il y a 100 millions qui sont allés au moins une fois en bibliothèque l'année dernière. Bon maintenant on va rentrer un petit peu dans le plus dur. D'abord le message qu'on veut faire passer au sein des BIDA auprès des institutions européennes c'est qu'on trouve des bibliothèques partout. On trouve des bibliothèques dans n'importe quel milieu on trouve des bibliothèques en hôpital en prison. L'image que vous voyez en haut je vais passer la souris ça c'est une bibliothèque d'hôtel en fait donc dans un hôtel en Estonie une photo que j'ai prise dans le magazine de la Lufthansa récemment il y avait un article sur la BNF en fait donc vous prenez l'avion vous avez un article sur une bibliothèque une bibliothèque française et ici en fait là on parle aussi de bibliothèque c'était dans un un magazine d'Air France d'ailleurs je prends beaucoup l'avion mais bon ça m'est arrivé un peu beaucoup ces derniers temps lire pour l'avenir où en fait on voit que la fondation Air France promeut également les bibliothèques et soutient les bibliothèques à travers le monde là c'est un projet qui est au Cambodge donc vous voyez que l'impact des bibliothèques est déjà important dans le auprès de la société et qu'en fait on représente une institution et on représente des lieux des structures qui ont une image positive auprès de la société donc c'est important toujours de se le rappeler parce que c'est pas forcément évident quand on travaille avec les politiques ou les fonctionnaires européens au niveau de l'Union Européenne donc là c'est là où on va rentrer un peu dans le dur l'Union Européenne a été créée enfin plus exactement la commission économique européenne a été créée en 1957 par les traités de Rome en même temps que l'Union énergétique Euratom donc en 1957 on a la création par 6 pays de l'Union Européenne depuis en 60 ans il y a eu beaucoup d'évolutions et on est passé en fait récemment au traité de Lisbonne en 2009 qui a été consolidé en 2012 qui contient en fait des clauses spécifiques sur la gestion de l'UE donc qui reconnaît l'UE comme une entité légale qui a introduit en fait la possibilité de sortie pour un état membre etc. donc ça en fait ça a valeur légale en Europe ça veut dire que tout ce qui est voté au sein de l'UE a un impact sur les pays sur chacun des états membres alors là c'est juste une image rapide des différents organes institutionnels de l'Union Européenne sur le haut sont les organes de décision sur le bas en fait les organes qui donnent des avis et sur la droite les organes qui donnent des recommandations donc plus principalement on travaille au sein de l'association mais y compris en fait avec les membres nationaux comme l'ABF avec la commission européenne qui propose la législation le conseil qui est la représentation des états membres qui sont en fait une espèce de sénat on va dire qui représente les intérêts des états membres et le parlement qui est directement élu par les citoyens qui est la seule institution directement élue donc eux décident sur la législation de l'Union Européenne au sein de l'Union Européenne on compte trois types de compétences la première est une compétence exclusive donc ça veut dire que l'Union Européenne peut décider en fait de ce qu'elle va de la façon dont on va fonctionner par exemple l'Union douanière c'est une compétence de l'Union Européenne la politique monétaire vis-à-vis de l'euro c'est une compétence de l'Union Européenne exclusive une compétence partagée en fait ça concerne une compétence qui est partagée avec les états membres ça couvre par exemple la question du marché unique numérique ça couvre les questions relatives à la cohésion sociale économique sociale et territoriale ça couvre les questions de droit d'auteur etc. et il n'y a pas de compétence directe donc ça c'est quand par contre les états membres ont une compétence uniquement à leur niveau donc à votre avis où se situent les bibliothèques de quelles compétences elles dépendent bon il n'y a pas de compétences donc les bibliothèques effectivement ne sont ni une compétence exclusive ni une compétence partagée par l'Union Européenne elles sont perçues essentiellement sous l'angle de la culture et de l'éducation et parfois sous l'angle de la recherche alors ce qui veut dire qu'en fait c'est extrêmement difficile de porter la voix des bibliothèques au niveau européen pour autant les bibliothèques sont très importantes au niveau du continent puisque en fait par an elles génèrent enfin plutôt elles achètent pour 5 milliards de contenus 5 milliards d'euros de contenus auprès des éditeurs et en fait on trouve des bibliothèques partout donc un petit rappel il y a 70 000 bibliothèques en Europe il y a 400 000 personnes qui travaillent en bibliothèque en Europe et il y a 100 millions de personnes en fait qui fréquentent au moins une bibliothèque dans l'année donc la deuxième partie où là on va je vais juste présenter rapidement qui vient en bibliothèque je vais vous montrer des copies d'écran en fait que j'ai récupéré du site Public Libraries 2020 donc Bibliothèque publique 2020 qui est un programme qui a été financé notamment par la fondation dont un des objectifs en fait était de mettre en valeur les bibliothèques publiques en Europe donc là je viens parler de bibliothèques publiques uniquement alors ils ont créé en fait des fiches statistiques qui regroupaient un ensemble de données sur les bibliothèques publiques dans les différents pays d'Europe donc là je vous ai mis la France on sait qu'il y a 16 100 bibliothèques en France que 75% d'entre elles offrent un accès à internet etc etc et l'ensemble des fiches contiennent des données elles sont accessibles librement en fait sur le site donc vous pouvez les télécharger et en fait bon là je vais passer un petit peu j'ai regroupé par zone géographique ce qui permet en fait de voir en Scandinavie par exemple dans la Danemark Suède, Finlande le taux de bibliothèques le nombre de bibliothèques qu'on peut trouver dans le pays il ne s'agit pas de dire qu'il y a besoin de beaucoup de bibliothèques pour bien desservir un pays si on regarde le Danemark il y a 500 bibliothèques pour 5 millions d'habitants ça fait en fait une bibliothèque pour 10 000 habitants pour autant le pays est un des mieux équipés d'Europe puisqu'en fait il y a une loi sur les bibliothèques qui a été une des premières lois sur les bibliothèques en fait au niveau d'un état membre et les bibliothèques sont gratuites et accessibles à tous donc pour être membre d'une bibliothèque il suffit d'être résident au Danemark et vous avez le droit d'accéder à les bibliothèques dans les pays bal donc bien sûr chacun des pays a des différences de développement on ne va pas trouver le même nombre de bibliothèques pas le même nombre d'habitants desservis ni les mêmes services et en fait on sait par exemple qu'au niveau de l'accès à internet il y a des pays où c'est plus compliqué que d'autres maintenant l'Estonie par exemple a développé un programme intéressant avec un chien donc qui s'appelle le je ne sais plus le nom du chien le le programme en fait l'objectif du programme c'est de faire lire des enfants qui ont des difficultés de lecture donc la bibliothèque a en fait fait venir un chien dans ses lieux parce qu'en fait les bibliothécaires avec des chercheurs se sont rendus compte que les enfants avaient aimé bien lire au chien alors qu'ils avaient des difficultés à lire à une autre personne et puis le chien est très placide il ne commande jamais donc du coup ça permet en fait de débloquer débloquer certains enfants qui ont des problèmes de lecture de dyslexie et en fait d'augmenter la capacité de lecture des enfants en difficulté ça c'est un exemple pour l'Estonie ensuite on a d'autres exemples en fait dans le Benelux donc Belgique Pays-Bas et Luxembourg où on voit que le Luxembourg dont le président en fait dont le président de la commission européenne est luxembourgeois on voit que le Luxembourg est assez pauvre en bibliothèque publique puisqu'il y a une bibliothèque pour 26 000 habitants et qu'on sait que le niveau d'évapement des bibliothèques publiques au Luxembourg n'est pas très élevé pour l'Allemagne donc en Allemagne et en Autriche dans les pays d'Europe germanophone les Allemands ont développé notamment de nombreux programmes d'accueil des migrants où ils ont mis en place des programmes d'apprentissage de la langue allemande et puis Barbara Lison qui est vice-présidente d'Eblida est dans la salle et elle peut me corriger développer des programmes qui permettent en fait d'accueillir des migrants dans des ateliers multiculturels on va dire où il y a plusieurs nationalités qui se retrouvent et de leur faire apprendre en fait quelles sont les règles de civisme en Allemagne par exemple comment fonctionne la République fédérale allemande et d'apprendre également la langue donc ça c'est des exemples différents de qui vient en bibliothèque pour les pays de l'Est donc j'ai regroupé en fait en deux parties de la Pologne à la Hongrie et de la Croatie à la Roumanie et en Roumanie alors non ils ne font pas venir des moutons en bibliothèque pas parce qu'il y avait un chien une première fois que là ils font venir mais ils ont en Roumanie en fait ils sont aperçus que les bibliothèques fournissaient un accès la plupart des bibliothèques avaient un accès à internet et qu'en fait les fermiers avaient du mal à remplir leur fiche d'impôt et que une des possibilités qui leur a été offerte par l'intermédiaire de la bibliothèque c'était de pouvoir accéder aux documents en ligne et de pouvoir renseigner leur fiche d'impôt donc les fermiers viennent utiliser les bibliothèques dans ce cadre là un autre programme qu'ils ont développé c'est avec les vétérinaires les vétérinaires et les fermiers manquaient d'espace pour se réunir donc ils ont développé en fait un programme avec les bibliothèques publiques où ils peuvent se réunir et ensemble répondre aux questions donner apporter un apport technique et un apport comment dire de connaissances sur comment soigner les animaux etc directement auprès des fermiers donc ça montre aussi qu'on peut utiliser les bibliothèques dans un rapport différent au rapport au livre pour l'Europe du Sud-Est Grèce et Chypre là j'ai pas d'exemple si ce n'est qu'en fait la Grèce vient d'ouvrir une très grande bibliothèque nationale avec le soutien d'une fondation privée et que ça a été en fait un programme qui a été mené notamment par une équipe de bibliothécaires du réseau Ineli et pour l'Europe du Sud en Italie donc là c'est pareil il y a encore des chiffres de différents pays l'Europe du Sud en fait en Italie il y a eu un programme à la bibliothèque de Pistoia donc une bibliothèque pas très loin de Florence où un jeune entrepreneur en fait qui était qui s'y connaissait en technologie enfin un jeune entrepreneur en technologie a proposé ses services à la bibliothèque pour développer un Fab Lab donc ça ça permet aussi d'attirer d'une part des entrepreneurs dans la bibliothèque et également d'attirer des nouveaux publics qui ne seraient jamais venus en bibliothèque avant donc à travers ces quatre exemples là en fait Grande-Bretagne et Irlande à travers ces quatre exemples là l'objectif c'était de montrer qu'on peut aussi voir la bibliothèque sous un autre angle en fait et pas uniquement comptabiliser les prêts ou le nombre de personnes inscrites en les bibliothèques mais également quels autres types d'usages on peut avoir et parmi ces usages donc au sein de d'associations on a travaillé sur une étude concernant l'apprentissage non formel et l'apprentissage informel alors la différence entre les deux c'est que l'apprentissage non formel c'est quand même une leçon organisée et préplanifiée dans laquelle il y a une structure l'apprentissage informel c'est quelque chose qui n'est pas planifié donc on va dire que un apprentissage informel ça va être quelqu'un qui va venir ça peut être quasiment n'importe quoi ça va être quelqu'un qui va venir demander à la banque de la bibliothèque comment imprimer un document voilà ça c'est complètement informel un apprentissage non formel ça va être un cours qui va être donné à la bibliothèque mais qui va quand même traiter d'un sujet particulier donc au niveau de l'étude qu'on a menée on l'a menée sur à peu près trois mois de mai à juillet 2016 et le nombre de réponses qu'on a reçu c'est 1413 sur ce nombre de réponses le seuil qui avait été fixé était de 425 pour avoir en fait un panel suffisamment représentatif en fonction des pays et le nombre de réponses complètes par rapport au questionnaire était de 453 donc vous voyez qu'en fait on a quand même eu un taux de réponse finalement assez faible malgré le nombre de bibliothèques mais qu'on a réussi à en tirer quelques informations donc là je vais passer assez vite je sais pas combien de temps il me reste ce qu'on a constaté en fait c'est que 82% des bibliothèques publiques en Europe fournissent des activités d'apprentissage non formelles et qu'en fait elles ont pu toucher avec ça 1,5 million d'habitants au moins on a un peu de contestation sur les chiffres mais bon c'est déjà un minimum qui est pas mal donc auprès de ces par rapport à ces activités non formelles il y a les groupes d'âge cible sont représentés au départ par les enfants de moins de 15 ans en deuxième par les adultes de 25-64 troisième les personnes de plus de 34 ans et quatrième les jeunes c'est du déclaratif donc on va voir qu'en fait quand on va parler de là on est en âge cible quand on va parler de groupe cible par contre ça va changer puisque les groupes sociaux cibles que les bibliothèques déclarent sont les étudiants donc on voit qu'en fait leur premier public c'est les enfants mais que finalement ce qui cible en même temps c'est les étudiants donc est-ce qu'ils comptent les scolaires avec ou pas bon et ça permet de voir en fait que sur cet ensemble de tableaux ce sont souvent ce qu'on va retrouver dans le deuxième tableau les étudiants les personnes sans emploi et les personnes employées et les employés qui sont la première les premiers groupes cibles des bibliothèques pour la formation non formelle bon les partenaires des bibliothèques on n'a pas besoin de voir ni les thématiques pour les activités d'apprentissage informel on est à peu près au même niveau de réponse il y a 83% des bibliothèques qui fournissent des activités d'apprentissage informel pour 6,8 millions de personnes alors ça peut être en groupe ou individuel ces activités donc pareil là on va avoir les adultes qui vont être les premières personnes à poser des questions aux bibliothécaires en deuxième les personnes de plus de 4 ans troisième les enfants quatrième les jeunes et à nouveau on retrouve en fait la question des groupes sociaux où sont les étudiants qui paraissent en premier les personnes sans emploi et les personnes avec emploi qui paraissent en deuxième et troisième position donc cette étude en fait qui a été faite auprès de 453 pays on voit ici le taux de réponse par pays elle a permis de montrer qu'en fait les activités d'apprentissage non formelles et informelles sont très importantes en Europe mais comme elles sont basées sur du déclaratif par rapport à uniquement ce que les bibliothèques des pays qui nous ont répondu nous ont donné comme réponse on reste en fait dans une marge d'erreur assez importante et on n'est pas sur des données dures c'est un petit peu ce que tu disais précédemment que certaines études déclaratives avaient été arrêtées et qu'on constatait plutôt directement les usages parce que quand on considère que n'importe quelle activité de réponse question réponse à un guichet de bibliothèque à valeur de formation informelle pratiquement tout notre travail en fait peut être considéré comme apprentissage informel mais en même temps ce que ça a permis de se rendre compte de cette étude c'est qu'en fait les bibliothécaires ne comptaient pas ce genre d'activité et qu'en fait il manquait de données à nous restituer or en fait ça je vais passer or en fait dans le cadre du c'est ma conclusion dans le cadre du lobbying spécifique aux bibliothèques on travaille avec Evida sur cinq domaines principaux donc le droit d'auteur le marché unique numérique qui est vraiment notre coeur de métier et l'éducation des adultes tout au long de la vie l'emploi et l'inclusion sociale ce sont aussi des éléments importants pour l'union européenne des éléments sur lesquels l'union européenne fournit un gros travail des programmes de recherche des subventions donc si on peut fournir des données par rapport à des activités que mènent les bibliothèques dans ce contexte d'apprentissage non formel et informel ça veut dire que derrière on peut aussi débloquer des fonds pour développer des programmes qui s'insèrent dans le travail des bibliothèques donc ma conclusion en fait ça va être que les bibliothèques sont un outil important de soft power vous avez d'abord des structures qui ont une image très positive auprès des politiques et auprès des citoyens donc il faut utiliser cette image positive le deuxième point c'est qu'en fait avec 70 000 structures en Europe c'est probablement une des plus grosses infrastructures quand on regarde en fait si on compare avec le train ou les routes etc les bibliothèques sont au moins aussi développées que ce type de structure donc on a déjà un réseau existant sur lequel les institutions européennes peuvent se reposer pour pouvoir en fait être à proximité des citoyens et enfin c'est un outil de cohésion sociale et territoriale avec deux fautes d'orthographe donc sociale et territoriale je suis désolé pour cette faute et en fait si vous vous rappelez en début de présentation je vous ai dit que une des compétences partagées de l'Union Européenne était la cohésion économique sociale et territoriale donc si à un moment donné en tant que bibliothécaire des différents pays d'Europe on arrive à faire passer le message que les bibliothèques sont un outil réel de cohésion sociale et territoriale on arrivera peut-être à les faire reconnaître comme un élément de compétence partagée de l'Union Européenne et à gagner plus de poids pour être représenté au niveau de l'Union Européenne voilà je vous remercie beaucoup c'est parfait donc il est 16h vous avez terminé à l'heure donc les questions sont en retard maintenant enfin rassurez-vous si vous avez des questions à poser il suffit simplement de lever la main je vous apporte le micro il n'y a aucun souci merci juste une précision qu'est-ce que vous mettez derrière la puissance soft power les bibliothèques européennes elles représentent les soft power ça veut dire qu'en fait elles ne sont pas sur des questions dures de loi de discussion de cadre de loi etc mais que c'est un outil d'influence qui permet en fait de modifier les politiques publiques sans être un outil qui modifie la loi obligatoirement j'ai parlé de subventions les subventions elles se distribuent à quel niveau et sur présentation de projet par pays comment ça se passe en fait il y a plusieurs types de subventions il peut y avoir des subventions régionales pour le développement économique donc dans ce cas là ça veut dire que les bibliothèques s'inscrivent dans un en général c'est pour des zones défavorisées en fait s'inscrivent dans un programme de reconversion économique de la région ça veut dire aussi qu'elles vont travailler en lien avec des pays des états membres voisins et sinon après il y a des subventions sur des projets spécifiques où là si la bibliothèque a un projet particulier qu'elle veut développer toujours avec d'autres partenaires mais qui pourrait être un projet culturel par exemple comme on a les années les capitales culturelles européennes les bibliothèques peuvent s'inscrire dans ce type de subvention et recevoir des fonds dans ce contexte là mais c'est pareil il n'y aura pas de subvention directe à une bibliothèque parce que c'est une bibliothèque en fait des sous des sous des sous voilà donc je vous remercie bien si vous voulez nos intervenants sont à votre disposition vous pouvez les rencontrer tout au long du congrès pour échanger avec eux je vous remercie bonne journée à vous merci merci Merci.